Alors bonjour, aujourd'hui on reçoit l'association AFEV, ici à Cap-Jeunesse, une mentor et une capseuse, Loubna et Inès. Je rappelle l'association AFEV des Alpes-Maritimes, c'est une association qui lutte contre les inégalités éducatives en créant du lien social entre des étudiants bénévoles et des jeunes en difficulté scolaire ou sociale à travers des accompagnements individuels ou collectifs. Anna, Inès, je vais vous laisser vous présenter toutes les deux rapidement, à vous. Bonjour, moi je m'appelle Inès, j'ai 21 ans, je suis en 3ème année de psychologie et j'ai rejoint l'AFEV depuis le mois de septembre. Bonjour, moi c'est Loubna, j'ai 24 ans, je suis étudiante en communication et j'ai rejoint l'AFEV en décembre 2023. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez présenter votre rôle au sein de l'assaut ? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à rejoindre cet assaut ? Du coup, j'ai rejoint l'association d'abord par rapport au projet CAPS parce que j'étais à la recherche d'un logement. Et ensuite, quelques semaines plus tard, j'ai commencé à faire un service civique en tant que volontaire et aussi du coup le mentorat que Loubna fait aussi. Du coup, moi j'étais uniquement étudiante, j'avais pas de taf à côté donc j'avais énormément de temps libre et je voulais occuper ce temps-là. Et on m'avait parlé de l'AFEV auparavant et j'avais reçu un mail entre-temps pour une réunion d'information sur ce que c'est le mentorat. Donc j'y suis allée et on m'avait proposé, enfin on avait dit qu'il y avait deux postes de libre en service civique. Donc voilà, on me l'avait proposé, j'ai passé l'entretien et je me suis retrouvée à faire du service civique et du mentorat en même temps. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste le programme CAPS et quel est le rôle d'une CAPSEuse ou d'un CAPSEUR ? Alors le projet CAPSE, ça consiste à loger des étudiants qui sont en difficulté financière. Ça leur permet de faire une colocation et d'avoir un loyer du coup beaucoup moins cher. Et en échange, en fait, on a trois heures d'action sur le quartier avec les habitants du quartier, on fait des événements, tout ça. Et on a aussi deux heures de mentorat. Et du coup, le rôle d'un CAPSEUR, c'est vraiment d'être disponible, d'être présent et d'accompagner un enfant, de faire toutes sortes d'activités avec lui ou de faire des devoirs, tout ça. Et aussi, du coup, d'être présent dans les actions sur le quartier afin de développer un peu la vie en communauté là-bas. Ok, merci. Et du coup, par rapport au mentorat maintenant, qu'est-ce que c'est que le mentorat ? Quel est le rôle d'un mentor et comment il accompagne les jeunes ? Du coup, le rôle, enfin le mentorat à la FEV, c'est un accompagnement, donc un jeune avec un étudiant pendant deux heures par semaine. Ça peut s'étaler même sur le week-end. Et le rôle d'un mentor, c'est vraiment un accompagnement autour de la scolarité du jeune. Donc ça veut être de la découverte culturelle, de l'aide aux devoirs, des sorties, d'activités sportives, ludiques, etc. Ok, merci beaucoup. Quels sont les impacts concrets que vous avez observés grâce à vos actions ? Vous pouvez partager une expérience, par exemple, ou quelque chose qui vous a particulièrement marqué depuis que vous êtes à l'assaut, que vous êtes soit CAPSEUR, soit mentor ? Du coup, grâce au projet CAPSEUR, tous les mercredis matin, je travaille à la recyclerie des moulins. Et en fait, j'ai pu remarquer que beaucoup d'habitants du quartier venaient nous voir, nous apporter à manger, venaient chercher des légumes gratuitement, venaient chercher des meubles à petit prix, tout ça. Et donc, en fait, chaque semaine, on a de nouvelles personnes et on remarque qu'il y a quand même un impact assez important sur ces habitants. Alors moi, de mon côté, vu que je suis axée plus sur le mentorat, et je suis en service civique avec la FEV, ça me permet de faire les suivis de d'autres binômes. Donc moi-même, j'ai une jeune que je suis, et il y a d'autres binômes au sein de la FEV que je fais le suivi. Et du coup, la dernière fois, enfin, c'était une expérience personnelle, mais il y avait une maman que j'ai appelée pour voir si ça se passait bien et tout. Et elle n'arrêtait pas de me remercier, de me dire que sa fille, franchement, en fait, son professeur lui a dit que sa fille avait, enfin, elle avait eu un changement de 360 degrés. Donc elle est devenue plus confiante, elle parle à l'école. Avant, elle était très timide, elle n'osait pas prendre la parole ni rien du tout. Et même au niveau de ses notes, etc., il y a eu un très... Enfin, ça s'est beaucoup amélioré. C'est bien, super. Là, donc, ça, c'est un peu toutes les réussites, quand ça se passe bien et tout, mais est-ce qu'il y a des fois, il y a des défis, il y a des obstacles auxquels vous pouvez faire face dans votre activité ? Pour le projet CAPS, la difficulté, c'est surtout les disponibilités, parce que c'est difficile d'avoir, en tant qu'étudiant, c'est un peu compliqué d'avoir un créneau accessible, pardon, d'avoir un créneau disponible en même temps que l'enfant, ou je ne sais pas, ça dépend de l'âge de l'enfant. Et c'est un peu pareil pour l'action sur le quartier, parce que moi, j'ai un créneau le mercredi, et si j'ai un rendez-vous ou quoi, voilà. Bon, après, c'est toujours rattrapable, donc voilà, ça ne pose pas vraiment un grand problème, mais quand même, c'est la difficulté. Alors, pour le mentorat, je dirais que c'est à peu près pareil. Il y a toujours ce problème de disponibilité avant de fixer des rendez-vous pour signer le contrat et commencer le mentorat. C'est toujours compliqué, parce que les étudiants, ils ont un emploi du temps chargé, les enfants, pareil, ils sont à l'école, etc. Donc, on met énormément de temps pour mettre en place un binôme. Mais après aussi, il y a la difficulté. En fait, il y a des enfants qui sont plus compliqués que d'autres au niveau du comportement, etc. Il y en a certains, ils sont très difficiles à gérer. Donc, je dirais que c'est à peu près la difficulté essentielle au mentorat. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit message à transmettre aux jeunes comme vous qui aimeraient s'engager en fait dans cette association et aider justement ces jeunes, que ce soit en tant que capseurs, capseuses ou en tant que mentors ? Moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous engager parce que je trouve que ça a quand même eu un impact assez important sur ma vie. J'étais quand même une étudiante qui ne faisait pas grand-chose à part étudier. Et maintenant, j'ai une raison de me lever. Je sais que mes actions ont un impact. Donc, c'est quand même assez important et ça apporte une certaine reconnaissance. Pareil, je rejoins Inès sur ce qu'elle a dit. Franchement, n'hésitez pas à vous engager. Moi, personnellement, au début, je me disais deux heures, c'est rien du tout. Ça n'a pas d'impact. Mais au fur et à mesure, j'ai pu voir vraiment une amélioration par rapport à la jeune que je suis. Par exemple, elle avait des difficultés en français et en anglais. Et moi, je suis forte dans ça. Du coup, on faisait les devoirs ensemble, etc. Et au bout d'un mois, elle m'a dit qu'elle a eu un 14, chose qui est très bien. Et elle m'a dit qu'elle ose prendre la parole et elle ne faisait pas ça avant. Du coup, elle était trop timide. Mais là, ça va. Donc, franchement, c'est top. Super. Merci beaucoup à toutes les deux. Du coup, je rappelle le site internet de la FED. Donc, c'est afev.org. Merci beaucoup, Luna et Inès. Merci à vous. Merci à vous et merci à FEV.